Pour beaucoup, moi je n'avais pas lu le livre, il y en a beaucoup qui l'avaient lu et c'était vraiment une découverte quand il a expliqué un peu sur quoi il avait travaillé. Le principe de partir sur les formations discursives pour essayer de fouiller la rhétorique qu'il pouvait y avoir dans ce que lui appelle le post-fascisme et comment est-ce que ça se construit, comment est-ce qu'on peut le séparer en différentes catégories et analyser les différents discours des candidats ou alors des grandes figures idéologiques de chacun de ces courants politiques. C'était très intéressant parce que du coup ça force à aller fouiller à l'intérieur du discours, à réfléchir à la construction, à réfléchir au mélange de tous ces discours et à l'impact de manière générale qu'ils peuvent avoir médiatiquement et au niveau de la société. J'ai bien aimé cette approche-là aussi parce que ça a fait écho à peu aux études que j'ai faites en analyse du discours et du coup il y a beaucoup de notions que j'ai retrouvées et qui m'intéressent parce que particulièrement cette notion de formation discursive, ce n'est pas forcément quelque chose qui est très exploité dans les sciences humaines. Là tu es beaucoup sur la méthode, mais alors sur le fond et qu'est-ce que tu en retiens finalement en tant que militant des CMA toi ? Qu'est-ce que ça te fait ? En quoi ça fait écho ? Je l'ai quand même trouvé très défaitiste sur pas mal de choses et c'est quelque chose qu'on a rediscuté après quand on était dans un temps d'échange sur l'impact qu'ont pu avoir les différents politiques ou les différentes têtes pensantes de gauche quant à l'installation un peu de ce discours d'extrême droite, de ce discours fasciste et moi ce qui m'a manqué un peu aussi c'est le contraste qu'on n'a pas forcément vu mais je ne sais pas si non plus est-ce qu'il est allé chercher de ce côté-là sur comment est-ce qu'on squeezait aujourd'hui le discours de gauche, le discours émancipateur comme il l'a appelé, etc. etc. parce que je pense que ça aurait été intéressant de mettre ces deux choses en contraste parce que du coup il y a ce vocabulaire-là, ce discours que lui il a analysé mais derrière il y a aussi le discours que nous on tente de faire vivre, qu'on essaie de mettre en avant que ce soit dans notre propre discours officiel ou alors dans les actions qu'on essaye de mener en lien avec l'éducation populaire et l'éducation nouvelle. Du coup voilà, je pense que ça aurait été intéressant, ça aurait été plus facile pour nous de mettre en perspective ce qu'on fait dans nos pratiques et dans les projets qu'on pourrait avoir envie de mettre en place s'il y avait eu aussi cette analyse du côté discours émancipateur, éducatif, etc. etc. en parallèle de ce discours fasciste et du coup... Je crois qu'il nous a annoncé un prochain livre un peu là-dessus. Ouais, il l'a annoncé mais peut-être que ça aurait été... enfin on a bien analysé la situation mauvaise on va dire. Peut-être que dans la perspective de la présidentielle qui arrive, dans la perspective de l'avenir tout simplement qui est quand même pas hyper joyeux, ça aurait été intéressant. Si c'est pas de commencer par le côté positif, en tout cas de faire le travail conjointement pour... T'aurais envie qu'on mette un peu d'espoir dans tout ça quoi. Ouais, je pense un petit peu quand même. Ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui nous élève un petit peu et qui nous oblige pas à nous dire ça marche plus ou alors ça marche pas ou alors... Même ceux qui aimeraient aller à l'encontre de ça au final, sans le vouloir, ils font appel à certains mécanismes néo-fascistes. Et du coup, ouais, il y a très peu de perspectives positives. Et moi j'aurais bien aimé qu'on voit ça après. Je comprends aussi qu'il y avait un intérêt particulier à analyser ce discours parce qu'en analysant on peut le déconstruire derrière et c'est ça aussi qui peut nous être utile derrière dans ce que nous on a envie de construire et de ce que nous on a envie de mettre en main. Merci.